Oui mais tu t'affiches sur les réseaux sociaux donc c'est normal, tu as des commentaires négatifs etc... Non. Je compare ça avec s'afficher dans la rue. Quand je sors dans la rue, je m'affiche aux yeux de tout le monde. Est-ce que c'est pour autant que je vais accepter que quelqu'un me crache à la gueule ? Non. Aujourd'hui, j'ai pris une petite palette de toutes les couleurs parce que Léo est fan de Marguerite et il veut des Marguerites partout sur le visage. Et en même temps, on va parler de notre rencontre. Je commencerai par dire qu'on s'est rencontrés dans une villa sans se calculer. Parce que moi j'étais déjà dans une relation avec un... Enfin, j'étais dans une relation. J'étais en train de parler avec un chien de la casse. Et moi, je ne parlais à personne. J'étais là par hasard. T'es un gros menteur, ça commence mal ! Après... T'as répondu à une de mes stories. Tu t'es dit quoi quand t'as vu que j'avais répondu à ta story ? Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? J'étais juste axé sur cette relation très toxique et Léo, par la suite, est devenu mon confident. C'est vrai ça. On s'appelait en FaceTime tous les soirs. Quand on parlait, il y avait Léo qui me disait non mais moi je mange pas de ce pain-là, je suis pas gay. Alors que mon oeil, fin allô. Et en plus de ça, toi, tu faisais des TikToks ambigus avec ta pote pour dire que tu voulais la draguer. On faisait des TikToks mais toi, t'étais de dos. Au début, on se cachait déjà d'une parce que c'était le début de la relation. On voulait pas qu'il y ait déjà les commentaires, les avis des gens, etc. sur un début de relation. Donc, on a quand même attendu, je crois deux mois et demi, trois mois avant de révéler. On l'a dit quand ça faisait cinq mois. Sérieux ? Ouais. Dans mon entourage, personne savait que j'étais possiblement attiré par les hommes. En plus, j'ai toujours tout fait pour qu'on pense l'inverse. Je sais pas, c'est quoi le coming out réellement ? J'ai juste dit à mes parents, je suis en couple, c'est un garçon et ils ont dit ok, c'est qui ? On le voit quand ? Et puis après, j'ai montré qui c'était sur les réseaux. Ils trouvaient ça de nouveau, ils aimaient bien le côté un garçon qui casse les codes. Moi, au tout début, personnellement, c'était très facile de se montrer comme ça, de tout assumer parce que moi, j'ai jamais vu le problème avec ça et moi, je pars du principe que mes réseaux, c'est ma maison. Donc, je choisis ce que je veux dire, je choisis ce que je fais et je choisis également les personnes qui me regardent, entre guillemets. Ouais, si on fait, c'est que c'est très spontané. On va pas se dire il faut qu'on fasse une vidéo ensemble ou quoi. C'est surtout aussi qu'on ne veut pas être un couple des réseaux parce que, imaginons, il y a une rupture. Malheureusement, c'est horrible, mais il faut passer à tout. Déjà qu'une rupture, c'est dur dans la vie privée. Donc, si en plus, on doit voir, écouter, entendre les avis des autres. On est en couple, certes, mais c'est pas notre business, c'est juste notre vie privée. Quand il y a des mauvais commentaires dans les vidéos de Fabian, Fabian, lui, il les voit même pas ou quand il les voit, genre, il supprime et puis il bloque la personne. Genre, là-dessus, il n'a aucune pitié. Genre, le regard des autres, pour Fabian, en soi, c'est quelque chose, tant que tu vas pas trop tôt dans une situation où t'es en danger, il s'en fout. Alors que moi, de mon côté, c'est vrai que quand je vois que Fabian, il a un commentaire méchant ou quoi, genre, ça me blesse parce que je me dis, ah, pourquoi quelqu'un peut penser quelque chose de Fabian de méchant sans le connaître ou alors sur juste une vidéo de 15 secondes, tu vas avoir une opinion, mais tu connais pas la personne. Et en plus, ce que tu dis, c'est faux et moi, ça me révolte. Tu te dis, ah, un commentaire parmi tant d'autres, ça fait rien, alors que non, c'est peut-être le commentaire qui va faire que ça va être la goutte d'eau. Et les gens banalisent trop le harcèlement, en fait. C'est horrible de parler de classement, mais il y a des degrés comme dans tout, en fait. Mais vu qu'il y a, entre guillemets, plus grave, après, le reste, on dit, mais non, mais c'est rien, c'est pas de harcèlement, ça. Alors que si, quand il y a un méchant commentaire, mais qu'au final, ce méchant commentaire, il est démultiplié par 50 000 personnes, même si c'est pas un groupe de personnes qui sont amis, qui se disent, ok, on va à la harceler, ça reste juste le même commentaire, multipliant plusieurs fois et également après le like sur chaque commentaire. Ça s'appelle du harcèlement. L'argument principal de ces personnes, en plus, à chaque fois, c'est oui, mais tu t'affiches sur les réseaux sociaux, donc c'est normal, tu as des commentaires négatifs, etc. Non, ça n'a rien à voir. Moi, en fait, je compare ça avec s'afficher dans la rue. Quand je sors dans la rue, je m'affiche aux yeux de tout le monde. Est-ce que c'est pour autant que je vais accepter que quelqu'un me crache à la gueule ? Non. Non, mais tu as mis une veste marron, j'aime pas trop en plus les carreaux, donc non, mets ta gueule. Moi, je me suis forgé mon caractère bien avant les réseaux, parce que des critiques sur le physique, par rapport à ma féminité, entre guillemets, mes manières de parler, j'en ai eu depuis tout, 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 tout petit. En CE2, c'était mon professeur. Quand on rentrait dans la classe deux par deux, il attendait que tout le monde soit assis sur la chaise. Et d'un coup, il me disait, Fabien, tu te relèves, tu marches comme une fille, tu ne dois pas marcher comme une fille, tu dois marcher comme un garçon. Donc, du coup, tu vas à l'entrée de la classe et tu marches devant tout le monde comme un garçon et tu te rassois à ta chaise. Et je devais recommencer du temps que je ne marchais pas comme un garçon. Et ça, plusieurs fois par jour, du coup, en fait, à chacun qui avait une entrée dans la classe, parce qu'en fait, c'était ma manière de marcher, tout simplement. C'est sa méchanceté, entre guillemets, et le fait qui m'a fait m'humilier devant toute ma classe, qui m'a forgé, parce qu'après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi, c'est ma manière d'être et je n'ai pas envie de changer pour quelqu'un que je ne connais même pas. Le avant où j'étais vraiment dans l'idée de dire, ah non, je ne mange pas de ce pain-là, je suis dans la norme hétéro. Et le après où je dis que voilà, j'assume qui je suis, je trouve que le après est beaucoup mieux parce que le avant, c'est du stress. J'aurais été un personnage en fait, alors que maintenant, genre je fais ce que je veux. Est-ce que tu vis pour les personnes qui t'entourent ? Est-ce que tu vis pour ta famille ? Est-ce que tu vis pour tes amis ? Ou est-ce que tu vis pour toi, pour la personne que tu as envie d'être, pour la personne avec qui tu as envie de grandir ? Parce qu'au final, tu vas grandir avec toi-même. Donc, si tu grandis avec toi-même en étant déçu de toi toute ta vie, c'est totalement con parce que du coup, tu vas mourir avec des regrets. Il ne faut pas mourir avec des regrets. pour vous faire. Maman et moi j'ai tout. Merci. 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 Merci.